salut à tous salut à toutes et bienvenue fois de plus pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien les amis j'espère que vous vous portez bien ayant ce qu'on voit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors pour ceux qui ne sont pas encore abonné à la chaîne je vous invite à vous abonner à wanda teca sur wanda teca on fait quotidiennement des astuces informatiques sur comment est-ce que vous pouvez utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien donc les amis n'hésitez pas à abonner à la chaîne et comme bonus et à je vous invite à vous abonner à liker la page facebook i fiti qui est une page qui vous donne des programmes sportifs des programmes des exercices pour aussi pour vous mettre en forme les exercices de fitness et tout pour vous mettre en forme quotidiennement donc les amis venez également sa votre bonus le bonus pour avoir pour bénéficier quoi des astuces c'est intéressante dont les amis venez ici pour ceux qui aimeraient par exemple le chargé fesses pour les filles qui aimeraient avoir les grosses fesses là vous chargé des muscles chargé des cuisses et tout bon comment à travailler on vous montre comment on travaille chaque muscle de votre corps et tout donc quels sont les exercices et la posture à prendre qu'elles sont tous et tout et tout donc venez vous abonner le lien dans la description il y a la page instagram la page facebook et tout donc c'est une page qui a été nouvellement créé dont vous allez voir c'est quand même les premiers à liker tous les parmi les premiers également à bénéficier des avantages alors pour notre ce qui nous amène aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on peut faire pouvoir transférer ses contacts d'un téléphone à un autre ça c'est j'ai beaucoup remarqué cela que les gens et pour des gens ont souvent des problèmes parce que par exemple ils achètent un nouveau téléphone parce que ils ont un nouveau téléphone et qu'ils aimeraient transférer les contacts ils ont souvent très ils ont souvent des difficultés parfois bon quand tu te connectes et quand vous synchronisez vos contacts et parfois d'autres viennent d'autres qui ne viennent pas donc on va voir rapidement comment est-ce que vous pouvez faire cela lorsque par exemple vous achetez un téléphone que vous voulez transférer les appels de votre vieux téléphone à votre nouveau téléphone on voit comment le faire rapidement donc pour faire cette petite manip là vous venez dans contact vous venez simplement dans votre contact ça c'est dans votre ancien téléphone donc vous venez dedans venez dessus ou c'est dedans ou c'est dessus et maintenant vous allez cocher bon on va déjà vous montrer plusieurs astuces comment le faire la première méthode consiste à prendre vos contacts dont je viens là je viens là par exemple je dis partager les contacts donc venez partager les contacts visibles et vous cochez tous vos contacts donc vous cochez tous vos contacts bon moi j'ai moins j'ai plus de 1600 contacts et tout vous cochez tous vos contacts aussi je coche par exemple tous mon téléphone dit que je ne peux pas cocher plus de 1000 contacts donc vous pouvez par exemple cocher je sais pas le nombre que minimum que vous pouvez donc moi par exemple je coche comme ceci j'écris sur partager maintenant venez sur partager et vous partager via le bluetooth dont la première astuce est partager via le bluetooth quand vous partager via le bluetooth ça va envoyer via bluetooth un fichier contact d'un fichier avec une extension un peu particulier donc ça va vous en savoir compressé vos contacts avant on voit ça dans le nouveau téléphone et maintenant quand vous serez sur votre nouveau téléphone vous allez recevoir vous avez juste appuyer sur ce que vous avez reçu quoi vous allez juste cliquer sur ça et ça va charger vos contacts dans votre répertoire maintenant l'autre méthode consiste en fait quoi au lieu d'envoyer dans votre bluetooth pouvoir envoyer ça dans votre drive drive google drive pardon qui est où qui est où ici google drive qui est où voilà donc vous avez dans votre drive ici le drive sera le drive de votre compte normal google qui est également connecté dans votre compte dans le téléphone que vous venez d'acheter dans votre nouveau téléphone maintenant lorsque vous envoyez dans le drive comme ceci par exemple vous envoyez dans le drive dans un fichier ou à l'extension du fichier des contacts quoi c'est souvent vcf donc quand vous allez par exemple envoyer soit pas plutôt soit pas dans le drive et tout ça sera sur l'extension vcf quand vous avez par exemple là si par exemple je vais dans mon drive si et lorsque vous partez sur le drive sur votre nouveau téléphone que vous avez acheté par exemple vous vous connectez sur votre drive et vous téléchargez le fichier si vous téléchargez vous cliquez simplement sur ça ça va charger votre nouveau ton cas vos contacts sur votre téléphone ça c'est une méthode et donc méthode consiste à faire quoi que méthode consiste à venir là regarder tous les contacts qui sont parce qu'en fait le normalement vous pouvez synchroniser vos contacts sur votre adresse gmail et ensuite de télécharger ou aller sur le téléphone et juste synchroniser encore mais on a souvent les problèmes le premier souvent c'est qu'il y a certains contacts qui sont enregistrés dans le téléphone il y a certains contacts qui sont enregistrés dans votre gmail ce qui fait que quand vous synchronisez même c'est pas tous les contacts qui sont synchronisés c'est pour ça que vous avez souvent les difficultés parfois vous dites que non j'ai transféré mes contacts j'ai synchronisé mes contacts mais certains sont venus et qu'elles sont pas venus parce qu'il ya certains qui sont dans le téléphone et d'autres qui sont juste dans votre adresse gmail donc parfois c'était des fonds ne synchronisez pas tout ça s'inconise simplement les agressions les téléphones qui sont les numéros qui sont enregistrés dans les agressions gmail et tout donc pour ceci pour pouvoir le faire bon pouvoir vérifier tout et tout et tout et tout et tout et tout et tout nous suffisamment de faire quoi venir que c'est en vous que votre votre répertoire compta par dessus importé maintenant vous cliquez sur importé quoi vous cliquez sur importé importé exporté on va tout exploiter nos contacts et nos cadres gmail donc vous voulez là vous choisissez votre c'est qui est dans la c'est suivant pardon cliquer sur suivant non vous cliquez sur la grèce gmail la grèce gmail où on veut exporter donc je choisis par exemple mon adresse gmail de stockage habituel dans le suivant maintenant ça va vous demander de cocher tout ce que vous voulez sélectionner tout et tout et tout et tout et tout et tout vous voyez voici par exemple les contacts sont restés dans mon simplement dans mon téléphone donc vous voyez j'ai peu de contacts sont restés dans mon téléphone si je coche par exemple là ça va cocher et tout et tout maintenant j'ai mis seulement suivant ça va importer dans mon dans mon gmail voilà ça a été importé donc vous voyez l'importation a réussi donc c'est comme cela dans avec ce procédé si il y avait ce dernier procédé si vous allez pouvoir prendre tous les contacts qui sont dans votre téléphone et le mer que sur votre adresse gmail c'est qui fait que maintenant sur le téléphone sur le nouveau téléphone vous avez acheté vous allez juste vous connecter sur votre adresse gmail ou est ok les contacts et juste faire une synchronisation ou un backup donc les amis j'espère que je n'ai pas trop fait du charabia bla 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 j'espère que vous avez bien suivi et si vous avez des préoccupations ça fait mal compris une partie n'hésitez pas mettez en commentaire je serai ravi ravi ça sera un plaisir pour moi de vous répondre mettez en commentaire liker la vidéo si ça vous a été utile ou si ça vous sera utile mettez en commentaire et liker la page abonnez-vous à la page également pour ceux qui aimeraient faire le sport n'oubliez pas les liens sont en bas dans la description liker la page est fictive et on se voit demain les amis pour une nouvelle vidéo